Salut à tous c'est Antrax, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ainsi qu'un démarrage de séries de vidéos qui n'ont pas tardé à arriver. En fait je vous ai dit il y a plusieurs semaines maintenant déjà que j'allais faire des petites vidéos sur chacune des classes pour présenter des stuff, présenter des mods etc. Et en fait c'est enfin arrivé en discussion avec Ankama et j'ai donc accès à un compte saveur tournoi. Donc compte saveur tournoi ça veut dire que j'ai simplement accès à toutes les classes du jeu avec tous les stuff du jeu donc je pourrais vous présenter chacun des personnages avec des mods différents assez facilement et pouvoir vous présenter les stuff en conditions réelles et pas seulement vous présenter des stuff sur dofus room etc. que je pourrais pas forcément vous montrer sur un putsch et voir les stuff en vrai serait-ce quand même un peu meilleur. Donc aujourd'hui je vous présenterai un tout nouveau stuff qui est sorti grâce à la mage 2.60 donc un stuff full terre qui marche très bien notamment sur SRAM puisque c'est un stuff 12 PA, 6 PM et 6 PO donc les 6 PO sont assez importants sur SRAM puisqu'il permet de jouer facilement sur des pièges ainsi que Truandrique qui a été up donc du coup qui va avoir une grosse PO sur le sort et le sort est juste trop fort pour du PVM enfin le stuff est juste trop fort du PVM clairement on a des résistances qui sont dégueulasses c'est un dû à la coffre-compte c'est normal et on a un câble gérage donc forcément on n'a pas vraiment de résistance par contre au niveau des stats c'est assez une saigne puisqu'on a 1400 de base de stats donc ouais 1400 de stats mais on a aussi 270 de puissance ça veut dire qu'on a pratiquement 1700 de stats force 1700 de stats force c'est vraiment énorme on a une vita à 3900 on a également un petit bonus de 10% au sort et 15% de distance 15% du stalag et 10% de l'âge H on a deux invocations ce qui est très bien le CPO alors sachant que le CPO se fait également sans exo PO puisque sur ça retournant on a exo PA, exo PM et exo PO mais exo PO n'est pas nécessaire pour avoir le 1266 il suffit juste d'avoir un exo PA et un exo PM donc pour SRAM le bouclier stalag est bien le bouclier bivouf également donc ça c'est à vous de voir ce que vous préférez il y a plein de combinaisons possibles pour le SRAM c'est pas le choix qui manque l'avantage de ce stuff c'est d'avoir également le petit cac qui tape assez fort donc c'est un cac en vol de vie complet à 4 PA qui ne peut pas crit voilà il ne peut pas crit donc c'est quelque chose qui est très important à savoir c'est pourquoi le stuff est vraiment intéressant on a un coût critique comme vous voyez on n'a pas d'étemps qui donne des coûts critiques réellement voilà on n'a pas vraiment de bonus coût critique donc c'est pas vraiment quelque chose qui est recherché on a le robust majeur du coup qui est très intéressant sur le stuff donc on pourra tester directement sur un petit putsch on va prendre un petit putsch niveau 100 donc sur le petit putsch niveau 100 donc on est en nébuleux on est en nébuleux vous voyez la truandrie qui tape du coup sans le proc du vilbis de 850 à 930 faut pas regarder la ligne de critique la ligne de critique ne sert absolument à rien puisqu'on ne peut pas faire de coût critique quasiment que le stuff le coup de cac voilà c'est du 1200 à 1300 la petite extorsion vous voyez du miss du mille cent à peu près du mille cent l'attaque mortelle ça monte jusqu'à du 1450 perfidie on va pas regarder vraiment mais voilà c'est du 1200 on va voir avec le proc du vilbis maintenant voici ses proc quelques petits pièges voilà pour quelques petits pièges hop voilà le fragmentation alors la truandrie avec le proc du vilbis et le nébuleux qui monte jusqu'à 1000 voilà c'est vraiment une scène jusqu'à 1000 extorsion de 1100 à 1200 l'attaque mortelle qui dépasse les 1500 voilà on est vraiment à 1600 de dégâts et la perfidie du coup et quelques pièges proc voilà elle tape fort par contre maintenant on va laisser ça avec des vrais dommages donc le push il a 10 000 points de vie donc comme vous allez voir on va se booster voilà donc double extorsion sur le double voilà on s'est boosté en force et maintenant on va faire un tour de dégâts du coup l'extorsion qui tape 1100 jusqu'à 1300 l'attaque mortelle qui passe les 1700 de dégâts donc attaque mortelle attaque mortelle et là le plus rentable ouf le coup critique vous voyez il est vraiment insigne le coup critique on est à 2000 de dégâts sur l'attaque mortelle c'est insane et le coup de cac sans la maîtrise qui tape du 1500 et là on a encore le double qui rejouit des dégâts voilà on a fait du 5500 sur un seul tour de jeu nébuleux un seul tour de jeu nébuleux on a fait du 1500 vous allez voir on va aussi voir vite fait avec la petite maîtrise on va faire la petite maîtrise la petite double extorsion voilà et on pourra voir sous nébuleux le coup de cac qui monte jusqu'à 1700 1700 le coup de cac vous voyez les critiques de la M l'attaque mortelle peut en critique monter jusqu'à 2500 hop et c'est fini c'est vraiment énorme on peut aussi montrer un peu avec la chausse trap par exemple la chausse trap qui peut aussi être un sort qui tape extrêmement extrêmement fort il faut juste le proc un petit peu avec les pièges voilà on fait un petit proc de piège voilà là on va réparer un petit double on full boost sur le double hop on full boost prochain tour hop la petite chausse trap regardez la chausse trap la chausse trap qui a de 2400 à 2500 c'est énorme le petit hop chausse trap la maîtrise coup de cac c'est du vol de vie c'est du vol de vie c'est insight c'est du 1700 en vol de vie c'est ça qui est vraiment sur fort et extorsion vous avez vu les gars 1200 à 1300 ça c'est sous nébuleux sous nébuleux et des gars sont quand même enfin avec le bas nébuleux sont quand même assez énormes 1200 sachant que vous pouvez faire double AM coup de cac et ça c'est sans le proc de l'ocre c'est vraiment sans le proc de l'ocre voilà voilà ben on va parler d'une petite variante en fait de ce stuff puisque le stuff je sais que souvent vous voulez des petites variantes de mode pour pouvoir les équiper sans le dofus ocre puisque le dofus ocre est assez compliqué à avoir sur certains serveurs notamment le serveur Isaël qui est un serveur qui bloque un petit peu de ce côté là donc sachez que pour un stuff moins cher vous pouvez mettre ceci à la place du Cougna vous l'enlevez totalement vous enlevez l'ocre du coup vous enlevez l'ocre c'est pas un souci d'ailleurs si vous voulez en faire un peu plus dans le low cost alors vous pouvez je ne peux pas vous le montrer là du coup mais sans exos vous pouvez mettre le mascot de Coutoulou et mettre une capologie ça marche aussi ça fait un petit stuff low cost pour du 11-6 alors après disons que c'est une bonne idée pour pouvoir facilement par la suite passer sur du 12-6 avec le même stuff voilà c'est une bonne transition qui est possible donc du coup là pour ce mode en moins cher vous pouvez faire ceci au niveau des trophées il faut en trouver quelques-uns il y en a quelques-uns qui sont intéressants à placer notamment les trophées qui donnent un peu de stade encore je fais juste une petite ellipse le temps de mettre tous les trophées et voilà du coup on se retrouve du coup avec le stuff en version un peu moins cher sans ocre du coup et sans vulbis donc du coup c'est un stuff qui nécessite uniquement un exo-pn et un exo-pm ce n'est qu'un eau brousse ne coûte pas excessivement cher en exo voilà vous pouvez aussi si vous prenez un petit bouclier bivalve voilà avoir deux exos qui valent vraiment pas cher et on joue avec un petit volcan de pourpre qui donne 70 de force et un PA qui compense du coup l'ocre et permet de jouer en stuff 12-6 au niveau des stats c'est du 1450 de stats brutes avec 200 de puissance donc on est à 1650 de stats toujours en 12-6-6 au niveau des dommages c'est toujours extrêmement fort voilà rien qui change puisqu'il y a juste l'encap qui arrive l'encap qui du coup n'est pas pénalisant puisque l'encap de base donne un maïs dommage critique mais là on ne peut pas vraiment coup critique comme vous voyez on a seulement du 5% sachant que vous pouvez aussi mettre le robuste à la place du puissant qui donne exactement la même puissance et vous assurez encore de ne pas pouvoir crit c'est vraiment pas mal de faire ça puisque du coup ça vous permet d'assurer de ne pas perdre les 30 dommages donc là au niveau du stuff les dégâts sont toujours extrêmement forts on a retiré le nébuleux on a retiré le nébuleux donc c'est pour ça qu'on a une petite perte de dommages là j'ai fait un petit sort dans le vide mais c'est pas vraiment très grave hop on s'est boost donc là on a le tour avec le coup de cac à 1200 et les deux aimes à encore 1200 voilà le stuff t'as vraiment très fort en plus là avec le bivalve vous avez la possibilité de taper au cac qui est vraiment très intéressant puisque ce ram personnellement je trouve c'est une classe qui est aussi forte au cac qu'à distance donc c'est toujours bien de pouvoir avoir les deux jeux possibles donc voilà c'est un stuff qui est rentré intéressant un stuff qui est possible du coup de jouer avec ou sans ocre bien évidemment il est beaucoup plus optimisé avec un ocre mais c'est une possibilité de jouer notamment pour les serveurs il est à elle j'achète etc où l'ocre est vraiment très compliqué à avoir agrid également donc voilà donc c'est un stuff assez intéressant ça va être utilisé de nouveau la full brousse qui est juste une super panoplie voilà on peut près c'est tout ce qu'il y a à dire il y a aussi d'autres variantes et aussi d'autres variantes je vous montre encore d'autres variantes je vous retrouve tout c'est avec une autre variante voilà on se retrouve du coup avec la petite variante donc la petite variante c'est qu'une panoplie qui était très peu utilisée c'est la panoplie de Sylargue voilà la panoplie de Sylargue elle se mélange super bien au niveau des stats on n'a pas de réelle différence par rapport à l'encap plus la coiffe qu'on tabour c'est plutôt au niveau d'actualité qu'on a une différence et au niveau des dommages puisque du coup on a quand même une perte de 11 dommages au niveau des stats c'est plus ou moins pareil on a un gain de 10 stats il me semble voilà on perd 11 dommages on gagne en stats on peut plus jouer sur le coup critique si on le souhaite puisqu'on gagne quand même pas mal de coup critique là il n'a pas de pli on en gagne 9 donc on peut éventuellement se dire qu'on peut jouer un petit peu sur les critiques sans forcément focus à fond donc on va pas chercher à mettre un coup culte etc ça va vraiment juste être histoire de juste monter un tout petit peu les coups critique voilà et à la place de ça on a plein de trophées qu'on peut mettre notamment on peut remettre le petit puissant donc voilà c'est un exemple de stuff qui est possible également avec 40% de coup critique donc vous avez plus de chances de faire des coups critique ce qui est normal c'est ce qui est recherché on perd un peu de stats du coup à faire ça voilà ce qu'on perd un peu de puissance c'est normal encore une fois donc du coup on arrive à quand même du 1600 de stats avec un 40% de coup critique pratiquement donc on va pouvoir tester ça un petit peu au niveau des dégâts donc on va déjà qu'on peut regarder la ligne de coup critique c'est déjà intéressant de pouvoir regarder ça les dégâts sont pas mauvais ils sont vraiment pas mauvais voilà le petit coup critique qui fait plaisir et donc le double AM et le coup de cac là par contre on en fait le problème qui est avec le stuff comme ça alors pourquoi est-ce que je n'aime pas forcément le coup critique avec ce mode c'est que le cac ne critique pas le cac il ne peut vraiment pas critique c'est une certitude donc jouer critique n'est pas forcément une bonne chose je pense que jouer sans les coups critique reste plus intéressant même si le stuff donne un petit coup de coup critique maintenant je pense que jouer comme ça en gardant le 4 de cc est plus intéressant mais c'était pour vous montrer que c'était possible de monter un petit peu les coups critique pareil si on souhaite vraiment jouer coup critique il y a une autre variante que je vous montre tout de suite qui est assez simple et évidente quand on voit le stuff c'est simplement la double torquée la double torquée par contre nécessite presque de jouer vraiment critique donc c'est pour ça qu'on joue un peu plus comme ça pareil il ne faut pas hésiter à mettre un coup occulte avec la torquée puisque si on ne crite pas c'est vrai que la différence de dégâts peut être assez énorme là du coup c'est un stuff qui se joue plutôt en 1166 non d'ailleurs je dis des bêtises je dis des bêtises parce que du coup il faut jouer avec un ocre voilà on retourne sur un 1266 mais il n'est juste pas jouable sur du low cost donc là ça retourne de nouveau sur un stuff comme ça voire carrément comme ça donc 1300 de stats avec 110 de puissance donc on a vu du 1400 de stats toujours en 1266 par contre on a 64 de coup critique donc ça veut dire qu'on peut vraiment faire beaucoup plus de cc là déjà les rêves vous voyez ça devient déjà intéressant puisqu'on est déjà du 20% dans trois éléments c'est plutôt correct donc là niveau du stuff le cac il n'est pas vraiment intéressant à jouer puisque le cac du coup il s'agirait juste au bonus panneau là où on va chercher un peu les coups critiques bon j'ai pas énormément de chance mais les coups critiques sont intéressants à regarder voilà et donc les attaques mortelles qui montent jusqu'à du 1800 en cc voilà c'est vraiment juste énorme voilà le coup de cac il y a toujours des très bons dégâts le cac à cannes est très très bon dégâts faut pas le sous-estimer le problème qui est avec ce stuff c'est que déjà faut pas le regarder sur SRAM je pense personnellement la Torquellonia sur SRAM n'est pas forcément un stuff intéressant puisque la Torquellonia monte les coups critiques or le SRAM va pouvoir jouer en stuff réseau notamment donc stuff réseau c'est le stuff terre classique tout simplement c'est juste que en jouant full terre on va jouer avec des pièges jouer avec des pièges implique que les pièges ne peuvent pas faire de coups critiques voilà donc c'est pourquoi je trouve que c'est pas forcément hyper intéressant de faire ça je vais vous montrer aussi surtout l'intérêt de ce stuff c'est que comme je l'ai dit on a 6 de portée donc comme vous voyez les pièges funestes regardez les pièges je peux le placer à l'autre bout de la map c'est vraiment insane la portée qu'on a avec les pièges et c'est ça que je cherchais en fait avec un stuff terre c'est qu'actuellement les stuff terre ne donnaient pas forcément beaucoup de portée voilà donc on était un petit peu c'est un petit peu problématique j'ai posé les pièges n'importe où c'était juste pour vous montrer vraiment la portée des pièges et en fait c'est ça le problème c'est que les stuff terre comme vous voyez souvent avec ma team succès version 2 j'ai pas de j'ai pas de réel portée sur les pièges parce que les stuff terre ne donnent pas forcément beaucoup de portée ici on a un stuff 12 PA 6 PM et 6 PO avec des stats énormes puisque du coup on a les plus gros stats possibles sur un stuff on a du 1700 de stats 1700 si on veut faire un petit peu même le kick ou stat on peut rajouter encore ce trophée ici si on veut voilà donc là vous voyez qu'on est on est pratiquement au 1800 on est à du 1700 1730 1732 stats 1732 stats vous imaginez on va faire un peu le kick ou pour vous montrer un peu à quel point on peut monter avec ce stuff voilà par exemple pour montrer en full stat on peut monter vraiment au 1800 de stats 1800 de stats voilà ce stuff est vraiment énorme sur officiel en plus vous pouvez mettre des exos d'eau sort d'eau distance ou encore de l'overforce pour le stalak donc voilà pour moi ce stuff est juste un stuff énorme pour stram et personnellement mon stram va être équipé de ce stuff avec les deux variantes que ce soit la variante avec une logis pour pouvoir jouer en 11 PA qui est quand même intéressant si on veut jouer en réseau de temps en temps et donc du coup sans ocre et la variante quand même avec l'ocre qui empêche la logis mais du coup il vaut soit une jah soit une encasse voilà l'un ou l'autre c'est tout aussi fort ne vous inquiétez pas il y a juste forcément la perte des dommages de sort mais en même temps vous économisez beaucoup de canins j'espère que la vidéo vous a plu si j'aime c'est le cas n'hésitez surtout pas à vous abonner que ce soit à cette chaîne ou à ma chaîne replay à laisser un petit pouce bleu et un commentaire n'hésitez pas aussi à me dire si ce genre de vidéos vous intéresse avec les présentations de petits modes qui sont sortis j'ai quelques modes encore avec la 2.60 qui sont extrêmement extrêmement fort c'est des stuff qui sont plutôt pour de l'optimisation donc avec un ocre mais également des petites variantes sans ocre comme vous voyez avec le volcorde que je vous ai présenté juste avant donc voilà c'est un track passez une très bonne journée ou une très bonne soirée ciao tout le monde qui est très bonne journée qui est très bonne soirée